C'est une très bonne thématique, thématique des loisirs, du divertissement et du plaisir, surtout en ces temps où on voudrait faire croire que l'islam, c'est une prison. Une prison qui a pour objectif de préparer l'être humain à se libérer, mais la liberté ne la connaîtra qu'après que son âme ait quitté son corps. Ainsi, tant que l'âme sera prisonnière du corps, nous serons éternellement en prison sur terre, parce que le hadith authentique rapporté par l'imam al-Bukharidi, la vie d'ici-bas, c'est la prison du croyant. Donc en prison, on n'est pas heureux, n'est-ce pas ? On n'est pas content. On souffre, on ne se divertit pas. D'ailleurs, en prison, quand on est condamné en perpétuité, on pense qu'à une chose, soit à s'évader ou à se donner la mort. Non ? Pourquoi ? Parce que ce n'est pas évident. Ainsi, on voudrait faire croire. Alors, c'est qui ? On. Vous n'avez pas besoin des ennemis de l'islam, vous savez, pour vous égarer. Il suffit qu'on ait une mauvaise compréhension de l'islam pour que l'on souffre. Nous-mêmes, musulmans, nous pensons et nous croyons, c'est à cause de l'éducation que nous avons reçue, que l'islam, c'est la religion de l'interdit. Et vous savez que certains savants sont allés dans ce sens en prétextant que A l'origine, tout est interdit. Sauf ce que Dieu et son prophète autoriseront. Ainsi, avant de respirer, il faut d'abord demander la permission. Est-ce que c'est halal de respirer, oui ou non ? Est-ce que c'est halal de dormir, oui ou non ? Est-ce que c'est halal de sourire, oui ou non ? Certains savants, à tort bien entendu, ont véhiculé cette approche de l'islam qui est bien entendu contre nature. Tout est interdit jusqu'à preuve du contraire. Dieu merci, notre son de cloche a pris le dessus en théorie, c'est que tout est autorisé jusqu'à preuve du contraire. Tout est autorisé, tout est halal. C'est cette manière de penser qu'il y a la bonne, c'est pourquoi ? Parce que Dieu nous a créés, non pas pour nous punir. La vie, ce n'est pas une punition, ce n'est pas une malédiction. Au contraire, c'est une bénédiction. Et la vie, c'est l'expression de la miséricorde et de la bonté divine. Malheureusement, certains de nos pieux prédécesseurs, salaf-salih, ont été influencés par l'approche chrétienne de l'islam. Vous avez des chrétiens qui sont convertis à l'islam, aussi des juifs, et qui ont gardé leur passé, souvent culturel et religieux. Et on sait tous que dans le christianisme, il y a une tendance qui pense et qui croit que la vie sur terre, c'est une punition, une malédiction, et que Dieu nous a mis sur terre pour souffrir. D'ailleurs, on doit se priver, les riches n'entreront pas au paradis. Le paradis est réservé à qui ? Aux pauvres. Moins vous jouissez sur terre, plus vous jouirez dans le delà. Et on est tombé dans quoi ? Dans le monachisme, n'est-ce pas ? Des savants musulmans ont été influencés par cette doctrine. Si bien que ça a développé le zohd, l'ascétisme chrétien chez les musulmans. On a eu des confréries soufis qui ont enseigné que moins tu profites de la vie, plus tu profiteras de l'au-delà. C'est-à-dire, plus tu as de dunya, moins tu auras de akhira. Et si vous prenez les livres tels tabaqat al-awliya wa hayat al-asfiyya des dizaines et des dizaines d'ouvrages qui sont des biographies des saints, ce qu'on appelle la géographie. Hayat al-salihi vous allez remarquer que tous ces saints qui sont mis en évidence, en exergue comme des modèles, bien entendu, ont tous quelque chose en commun. C'est le renoncement total des plaisirs. Parce qu'ils pensaient et ils croyaient que ils ne pouvaient pas cohabiter. Et c'est toute une littérature. N'y aura-t-il pas des gens qui vont enseigner le célibat ? Ils ne voulaient pas se marier parce que dans la vie de couple il y a du bonheur et du plaisir. Donc tu t'éloignes de Dieu si tu te fais plaisir sur terre. Il y a cette fameuse parole qui dit que dans le cœur d'un être humain il ne peut y avoir de la place que pour une chose. Soit Dieu soit la dunia. Si tu as Dieu dans le cœur la dunia s'en va. C'est les vases communiquants. Si tu as la dunia dans le cœur Dieu s'en va. Je crois que vous voulez tous avoir Dieu dans le cœur. N'est-ce pas ? Donc vous devez devenir un ascète. C'est-à-dire interdire le halal. vous privez de tout ce qui est halal. Vous privez de tous les plaisirs. Aujourd'hui ce courant il existe mais il est très très minoritaire. On est quand même dans un monde matérialiste n'est-ce pas ? Ainsi c'est pas lui qui fait que on croit et on pense que l'islam c'est une prison et que l'islam est là pour interdire la jouissance et les plaisirs. C'est pas ce courant qui est à l'origine de cet égard mort manifeste. C'est un autre courant qui d'ailleurs critique ce soufisme à raison comme nous le faisons qui pense et qui croit que quelqu'un de pieux c'est quelqu'un qui est versé dans le rituel donc le spirituel. Pour eux le spirituel c'est le rituel et le rituel mène au spirituel. ils ont résumé la religion à un domaine de la religion qui s'appelle l'ibadat le rituel c'est-à-dire le croyant a été créé par Dieu pour adorer Dieu au sens restreint de l'adoration c'est-à-dire l'ibadat pour eux c'est la prière le jeûne le rituel le pèlerinage et le rituel vous le savez qu'est-ce que c'est ? des obligations et des interdictions des règles et des limites donc plus vous serez versé dans ce domaine plus vous serez croyant et vous serez proche de Dieu et si jamais vous faites un écart il faut demander pardon à Dieu parce que vous êtes laissé aller il faut vite revenir c'est du rigorisme c'est du littéralisme c'est une compréhension de la religion non pas à la lumière de ses objectifs mais à la lumière de certaines contraintes le bon sens veut que nous revenions au juste milieu et on ne peut pas comprendre la religion comme il se doit si on ne la comprend pas la lumière de ses objectifs pourquoi Dieu nous a créés c'est la question fondamentale Dieu nous a créés parce qu'il est bon il est généreux la vie est un cadeau et on sait tous que la vie a eu un début et n'aura pas de fin n'est-ce pas ? puisque le paradis est éternel qu'est-ce que c'est que le paradis ? c'est le summum de la jouissance n'est-ce pas ? je ne vous ferai pas de description très bien comment aller au paradis ? il faut obéir à Dieu ne pas lui désobéir qu'est-ce qui va nous inciter à aller au paradis ? la connaissance de Dieu est écoutez bien le fait de goûter au plaisir sur terre regardez Dieu dit dans le Coran ils auront au paradis ils auront au paradis la possibilité de jouir dans tous les domaines et il y aura une ressemblance entre la jouissance terrestre et la jouissance céleste mais c'est une ressemblance que dans l'apparence en fait ainsi lorsque tu cueilleras un fruit paradisiaque une pomme je veux dire tiens une pomme tu te rappelleras que sur terre tu mangeais des pommes mais une fois que tu vas goûter à cette pomme tu découvriras que le plaisir c'est carrément quelque chose de différent de meilleur bien entendu ainsi Dieu écoutez bien il nous a créé pour jouir sur terre et dans l'au-delà et la vie sur terre c'est une introduction un avant-goût à la jouissance éternelle c'est pour cela il faut comprendre notre religion à travers les buts qui sont clairs dans le Coran Dieu nous a créé pour le paradis pas pour nous punir le paradis a un prix vous savez lequel ? s'éloigner de ce qui est mauvais de ce qui est dangereux pour nous et qu'est-ce qui est mauvais et dangereux pour nous ? ce qui est mauvais pour la santé physique et psychologique etc et ce qui est dangereux la désobéissance à Dieu parce qu'elle peut mener à la privation sur terre et dans l'au-delà et à la punition dans l'au-delà donc la vie sur terre doit nous permettre de connaître de vivre le bonheur et le bonheur est dans l'adoration de Dieu donc son obéissance éviter la désobéissance et jouir et les versets sont clairs dans le Coran qu'il dit qui parmi vous oserait interdire quoi ? les bonnes choses que Dieu a créé il a créé pourquoi ces bonnes choses ? pour qu'on les regarde entre autres le plaisir de la vue mais qu'on écoute qu'on mange qu'on touche Dieu nous a donné cinq sens pour pouvoir entrer en contact avec les belles choses qu'il a créées pour ressentir le plaisir pour le remercier et avoir envie d'aller au paradis pour continuer dans ce dans cette voie qui est la jouissance sinon dites moi pourquoi Dieu dans le Coran sans arrêt nous dit si vous faites ça vous aurez ça au paradis pour maintenir en nous cette sensation du plaisir et du bonheur et c'est vrai celui qui se réveille le matin et qui sait que le soir il va aller au paradis il est content il est heureux la journée donc on se comprend si vous voulez connaître la jouissance le plaisir sur terre il faudrait d'abord que intellectuellement psychologiquement et spirituellement vous acceptiez cette vérité Allah ne nous a pas créé pour nous punir mais pour que l'on jouisse bien entendu la jouissance a des limites on le sait vous allez dire mais alors que veut dire le hadith la vie d'ici bas c'est la prison du croyant ça veut dire quoi en fait ça ne veut pas dire que la vie d'ici bas est une malédiction faite d'interdiction mais ça veut dire que comparé à l'au-delà c'est vrai c'est vrai qu'on est en prison puisque la prison tu as des limites est-ce que tu es libre quand tu es en prison tu n'es pas libre tu fais plus ce que tu veux sur terre on n'est pas libre on ne pourra jamais faire ce qu'on veut le premier qui met des limites à notre liberté c'est qui ? c'est Dieu puisqu'il nous interdit des choses et nous rend obligatoire des choses donc la vie d'ici bas est une prison dans le sens où on n'est pas libre de faire ce qu'on veut quand on veut comme on veut autant de fois qu'on veut on dépend de la volonté de Dieu et après de la volonté de certains êtres humains donc c'est une prison comparée à l'au-delà c'est une prison comparée à l'au-delà parce que la jouissance est éphémère alors que la jouissance céleste est éternelle mais en aucun cas Dieu nous a créés pour souffrir vous allez dire ben alors Adam était au paradis il a désobéi à Dieu et Dieu l'a puni en le mettant sur terre c'est ça ? c'est faux ça c'est une approche chrétienne Dieu n'a pas puni Adam en le mettant sur terre la preuve Dieu dit dans le Coran inni ja'ilun fil ardi khalifatan avant même de créer Adam Dieu annonce aux anges qu'il va créer Adam pour vivre sur terre d'accord ? donc le projet divin c'est que nous vivions sur terre et non pas au paradis le paradis c'était juste un passage c'est la salle d'attente d'accord ? donc Adam n'a pas été puni la preuve il a commis une faute et Dieu lui a pardonné donc la vie sur terre n'est pas une punition c'est clair ? très bien donc il fallait mettre les points sur les yeux maintenant il est évident que certains ennemis de l'islam vont nous pointer du doigt et ils auront raison en disant que l'islam c'est une religion archaïque qui interdit etc parce qu'il y a des musulmans effectivement qui tiennent ce discours qui ont cette compréhension de l'islam c'est de notre faute on a sémé le vent on récolte la tempête donc il est temps quand même qu'on se remette en question très bien donc notre religion c'est une religion qui nous permet qui nous autorise qui nous incite n'est-ce pas à jouir à profiter des bonnes choses que Dieu a créé sur terre et qui condamne toute personne qui oserait interdire ce que Dieu a interdit d'ailleurs écoutez bien c'est important autoriser le haram c'est un péché interdire le halal c'est un péché aussi grave aussi important d'accord c'est pire vous savez autoriser le halal que interdire le halal que d'autoriser le haram parce que le haram peut être autorisé parfois quand on n'a pas le choix n'est-ce pas le haram c'est Dieu lui-même qui nous dit dans la nécessité le haram devient halal parce que justement l'être humain ne doit pas souffrir il ne doit pas être dans la contrainte par contre le halal au nom de quoi tu vas l'interdire tu n'as aucune raison d'interdire le halal si ce n'est ton entêtement ta mauvaise compréhension de la religion ou tout simplement parce que tu es déséquilibré psychologiquement ou à cause de ta culture mais sinon les textes n'interdisent pas le halal au contraire d'accord donc il faut jouir et profiter de la vie quelles sont les conditions pour jouir et profiter de la vie la jouissance c'est la jouissance permise par Dieu et son prophète c'est très important c'est pas tu fais ce que tu veux on a des limites ces limites sont la volonté de Dieu et à nouveau je reviens pourquoi est-ce que Dieu nous interdit des choses pas pour nous embêter pas pour nous faire du mal mais pour notre intérêt c'est à dire le haram est mauvais non utile dangereux à court moyen et long terme pour le croyant c'est pour ça que Dieu l'interdit c'est clair ce qui ne veut pas dire que dans le haram il n'y a pas du bien il faut s'entendre c'est juste une question de quoi il y a plus de mal que de bien il y a plus d'inconvénients que d'intérêts c'est important c'est important de penser les choses comme ça l'alcool pour ceux qui en ont déjà bu il paraît que c'est bon n'est-ce pas un bon vin de Bordeaux un Saint-Emilien c'est ça c'est magnifique c'est bon c'est bon une côtelette de porc naham et pourquoi vous riez c'est parce que Dieu est l'interdit qu'on consomme pas mais en soi ça a un bon goût c'est une question de quoi de culture c'est une question d'éducation non et de goût et de couleur pourquoi est-ce que on ne pourra pas jouir de l'alcool et du porc vous savez pourquoi parce que Dieu l'a décidé et Dieu nous dit celui qui boira sur terre de l'alcool des boissons enivrantes il n'en consommera pas au paradis et tout être humain intelligent sait faire des sacrifices pour avoir mieux n'est-ce pas maintenant si vous analysez les effets négatifs de l'alcool on les connait c'est vrai que c'est un plaisir hop tu bois mais les conséquences sont donc la jouissance c'est la jouissance autorisée par Dieu et son prophète car Dieu c'est ce qui est bon et mauvais pour nous et il nous a interdit ce qui est mauvais et il nous a autorisé ce qui est bon deuxième règle ce qui est bon et autorisé doit être consommé de manière mesurée l'excès de halal devient haram koulou wasrabo wala tusrifou buvez mangez buvez manger quoi ? ce qui est bon ce qui est autorisé et ne transgressez pas ne dépassez pas les limites n'exagérez pas dans la consommation du halal parce que ça va avoir l'effet contraire donc vous voyez que même dans la jouissance il y a quoi ? il y a des limites d'accord ? troisièmement jouissance les plaisirs oui mais pas au dépend de au dépend de quoi ? au dépend de priorité d'urgence et d'obligation nous avons des priorités quelqu'un qui a faim et qui a soif qui est en danger de mort qui nous interpelle on a la capacité de quoi ? de le sauver c'est une priorité c'est une urgence c'est une obligation ne prétexte pas que oui mais moi je dois aller au cinéma et après le cinéma je dois aller au restaurant ça va me coûter 100 euros c'est une jouissance un plaisir j'en ai besoin j'avais prévu ça avec ma femme et mes enfants ok mais voilà désolé il y a une urgence d'accord ? donc il faut avoir le sens des priorités du Ford de ce qui est obligatoire de ce qui est moins de ce qui est autorisé de ce qui est recommandé la hiérarchie elle est très importante sinon vous allez vous y perdre d'accord ? vous allez vous contredire ensuite quatrième limite et là c'est personnel c'est individuel c'est la question de l'âge il est évident que quand on est jeune c'est Dieu qui nous a créé comme ça on est beaucoup plus prédisposé à profiter de la vie comme on dit c'est à dire à jouir et quand on prend de l'âge on a moins envie ainsi il est évident que le musulman doit avoir une capacité de se projeter dans le temps certes un enfant il faut lui donner du temps pour jouir pour s'amuser d'ailleurs il se développe comme ça un adolescent aussi et plus on prend de l'âge moins cette facette de notre personnalité de notre vie aura d'importance parce que il est clair et évident que l'objectif numéro un de l'être humain ce n'est pas de jouir pour jouir mais c'est de jouir pour pouvoir jouir éternellement au paradis et la jouissance au paradis elle a deux dimensions la jouissance physique n'est-ce pas les plaisirs physiques et la jouissance spirituelle la rencontre avec Dieu ainsi il ne faut pas négliger cette facette la jouissance spirituelle sur terre et dans l'au-delà et la jouissance spirituelle elle est claire et nette qu'elle se trouve dans la proximité avec Dieu n'est-ce pas donc qu'est-ce qu'on doit faire plus on prend de l'âge donc plus on se rapproche de la mort plus on doit se concentrer sur une jouissance donc vous voyez on l'appelle aussi une jouissance spirituelle qui va nous permettre d'avoir une intimité avec Dieu toujours pour que dans l'au-delà inch'Allah nous jouissions pleinement physiquement et spirituellement c'est la nature des choses c'est pour cela Hassan al-Basri disait quand on lui parlait de penser à la mort penser au supplice ou au paradis Hassan al-Basri a dit le jeune donc le croyant qui est jeune doit dans un premier temps avoir à l'esprit la pensée de l'enfer pour le freiner afin qu'il ne désobéisse pas à Dieu car quand on est jeune on a cette force qui est naturelle qui nous pousse vers quoi ? à l'envie de profiter de la vie d'ici-bas c'est pour cela il nous faut des limites il faut avoir conscience que attention profite de la vie mais ne désobéit pas à Dieu l'inverse la personne âgée elle, elle doit plus avoir l'espoir elle doit plus avoir à l'esprit le pardon le paradis la jouissance parce que c'est ce qui va l'animer et Dieu sera à l'image qu'on s'est fait de lui si on pense et on croit que Dieu est pardonneur et miséricordieux et généreux il le sera avec nous et le contraire bien entendu donc plus on avance dans la vie plus on peaufine notre compréhension et pratique de la jouissance Ibn Taymiyyah disait il y a un paradis le paradis de l'au delà ne pourra pas être accessible sauf à ceux qui ont connu le paradis terrestre et le paradis terrestre c'est la proximité de Dieu El Unsu Billah donc c'est important il ne faut pas négliger cette partie de la jouissance très bien concrètement ça donne quoi maintenant une fois qu'on est convaincu peut-être dans le débat ça sera beaucoup plus clair puisque on va soulever des problématiques qu'on rencontre au quotidien mais de manière générale je reviens à l'introduction tout est halal jusqu'à preuve du contraire et après c'est une question de goût et de couleur et de moyens de culture et d'éducation donc je ne vais pas vous faire la liste des divertissements halal des jouissances halal d'accord par contre ce qui est beaucoup plus facile et accessible c'est de lister ce qui est haram puisque ce qui est haram est limité ce qui est halal est illimité on est d'accord le haram est évident le haram est clair et évident il n'y a pas beaucoup de choses qui sont haram vous entendez et plus vous interdisez plus vous commettez le péché le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le sahih de l'imam al-bukhari celui qui parmi vous aura commis le plus grand des crimes à l'égard de ses frères musulmans c'est celui qui posera une question vous entendez c'est celui qui posera une question est-ce que c'est halal ou haram et le savant tranchera en disant c'est haram je répète le hadith le plus dangereux des musulmans c'est celui qui pose des questions qui n'ont pas lieu d'être posées mais on dirait qu'il a un penchant vers quoi vers la dureté si bien qu'il pose une question fermée différentes manières de poser des questions c'est ça et le savant qui entend ces données va pencher vers l'interdiction résultat à cause de cette question vous allez compliquer la vie aux musulmans puisque vous restreignez le champ de jouissance et d'action plus vous rendez les choses halal haram plus vous désobéissez à Dieu donc le vrai savant ce n'est pas celui qui impose des limites mais c'est celui qui lève les barrières Soufyan Ibn Uyayna disait le vrai savant ce n'est pas celui qui interdit mais c'est celui qui donne des dérogations et qui rend les choses souples aux gens parce qu'interdire c'est facile si tu ne veux pas te prendre la tête on te pose des questions est-ce que c'est permis c'est pas permis tu dis il vaut mieux laisser tomber il vaut mieux il vaut mieux ça s'appelle ahwat il vaut mieux prévenir que guérir donc pour éviter le péché la faute l'erreur qu'est-ce qu'on va faire l'islam va devenir une peau de chagrin ouais est-ce qu'on a le droit de faire ceci il y a 10% de chances que ça mène à un péché donc il vaut mieux laisser tomber et à la fin on se retrouve avec quoi avec une somme d'interdiction si bien que la vie devient un enfer une punition bon je vais vous donner quelques exemples comme ça ça sera beaucoup plus clair vous êtes prêts ? question mon plaisir est dans le fait de développer un don que j'ai qui s'appelle l'art déjà rien que le mot art quand un musulman l'entend c'est tout de suite un tableau avec une femme nue c'est ça ou un demi-nu ou un fou sur une scène qui crie qui hurle ça s'appelle de la pseudo-musique donc rien que l'art déjà tu flippes parce que chez nous l'art c'est haram d'accord donc quelqu'un qui vient te voir j'ai un penchant voilà j'aime bien le dessin haram la yajus pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit parmi les gens qui seront le plus punis en l'enfer ce sont les musawirun et le terme musawir il l'a traduit par quoi celui qui dessine tout simplement au suivant haram 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 si bien qu'à la fin il ne reste plus même le sport c'est haram ouais parce que si tu dois faire du foot tu n'as pas le droit de porter un bermuda c'est ça tu dois porter un short on voit une partie de ta cuisse donc c'est haram et ainsi de suite et vous allez voir qu'il ne vous restera plus la possibilité de jouir si il ne reste qu'une jouissance vous savez laquelle c'est écouter le coran ah ça c'est la jouissance des jouissances tout le reste c'est une perte de temps et ça ne peut pas être de la jouissance regardez ceux qui interdisent la musique à la fin ils vous disent écoutez le coran car le coran c'est ce qu'il y a de plus beau sur terre alors c'est facile d'interdire sur terre et quand vous serez devant dieu ça va chauffer pour vous ah oui bien sûr ce que vous croyez vous avez vous avez empêché les gens d'aimer la religion parce que les interdits non justifiés finissent par devenir un fardeau et après vous allez pratiquer la religion un contre-coeur n'est-ce pas mais surtout vous allez devenir un hypocrite le regard la pression de l'entourage va faire que vous allez en présence des gens être quelqu'un de sérieux donc vous avez vu sérieux ça veut dire ils ne rigolent pas ils ne profitent pas de la vie c'est ça le religieux c'est celui qui est dans quoi dans la restriction l'interdiction et dès que vous êtes seul vous faites quoi à votre avis à vous essayer de vous rattraper de compenser le manque de jouissance que vous n'avez pas eu toute la journée et c'est là on trouve dans notre communauté beaucoup de schizophrènes oui ils ont un comportement une pratique de la religion en public en apparence qui a l'air d'être parfaite et quand ils sont seuls et le prophète A.S. parle de ce type de musulmans quand ils arriveront le jour de la résurrection près du bassin assoiffés ils demanderont au prophète à boire et les anges diront non ne leur donne pas à boire le prophète dira pourquoi ce sont des musulmans et le prophète dira non tu ne savais pas tu ne sais pas ce qu'ils ont fait après ton départ et dans une des versions du hadith certaines de ces personnes quand elles étaient en public c'était des musulmans pratiquantes etc ferventes et quand elles se retrouvaient seules il n'y avait plus d'interdit donc Allah il barque Fikoum rendons la religion souple et facile accessible à tout le monde pour justement que les gens soient épanouis la religion n'est pas une prison ni un fardeau le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu pour justement nous débarrasser des carcans qui existaient donc dans les questions on abordera incha'Allah certaines jouissances ou certains certains divertissements qui malheureusement ont été décrétés comme haram interdits on dirait même puisque aujourd'hui la référence pour les jeunes musulmans c'est le net c'est ça donc tapez musique halal ou haram et vous allez voir la majorité de ceux qui s'expriment qui sont sur la toile vous disent c'est haram c'est haram c'est haram et puis on y va à coups de versets et de hadith et d'arguments sans queue ni tête mais comme le croyant il est soucieux d'adorer Dieu il a peur de lui désobéir mais il se met automatiquement dans quoi ? dans la posture de la privation de la restriction mais il ne dure pas longtemps ah oui vous savez la prison comme je vous l'ai dit vous ne pensez qu'à une chose vous sauvez vous débarrasse de la religion à un moment donné ou vous suicidez vous êtes un zombie vous êtes là mais vous ne vivez pas et ça existe il y a beaucoup de musulmans physiquement ils sont là mais tu vois rien tu regardes le sourire c'est une fois de temps en temps vrai ou faux ? on fait même des remarques ah il était magnifique avant mais dès qu'il est revenu à la religion c'est fini il ne rigole plus il ne sourit plus avant il était généreux il mettait de l'ambiance à la maison combien d'épouses se plaignent de leur mari ah il prie la nuit il jeûne mais bon moi je j'existe plus c'est arrivé non ? c'est arrivé au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec Abdallah ibn Amr ibn al-As et avec Abu Derda ce sont leurs épouses qui se sont plaintes en disant attends on a quand même le droit de vivre non ? il jeûne tous les jours il prie la nuit il récite le Coran d'ailleurs de dire on étouffe on étouffe avec cette compréhension et cette pratique de la religion sa'a wa sa'a il y a un moment pour n'est-ce pas ? et un autre moment pour et il faut savoir tenir l'équilibre sinon c'est une mauvaise compréhension pratique et expression de la religion et ça fait fuir et rien de pire si ce n'est que de faire fuir les gens de la religion il y a parmi vous des gens qui sont durs et qui font fuir dit le prophète facilitez et faites aimer la religion aux gens comment veux-tu l'aimer si justement il n'y a pas de la jouissance et du plaisir à vous la parole que Dieu vous bénisse merci